Salut les amateurs de roues, ça fait plus d'un an que j'ai remplacé le carburateur Keyin PWK38 de ma gaz-gaz par un carburateur chinois et il est temps de vous faire un retour dessus. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, je partage mes aventures d'enduro et je monte plein de pièces bizarres sur ma gaz-gaz et cette fois c'est un carburateur chinois. Alors déjà, premier point, pourquoi remplacer un Keyin PWK38 par un carburateur chinois ? Tout simplement parce que je n'arrivais pas à obtenir un ralenti correct malgré de nombreux réglages et que j'avais aussi pas mal d'essence qui pissait par le carburateur, même en ayant refait le niveau de cuve plusieurs fois. Aussi, niveau autonomie, je faisais pas beaucoup de kilomètres avec un plein, la gaz-gaz consommait énormément, d'ailleurs elles sont réputées pour ça. J'ai vu sur des forums et des groupes Facebook spécialisés gaz-gaz que le fait de remplacer le carburateur Keyin par un carburateur chinois corrigeait ces problèmes. Et à 20€ le carburateur chinois, j'ai pas pris beaucoup de risques, ça fait maintenant un an qu'il est monté sur la moto et je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. On reçoit le carburateur chinois dans une boîte avec un packaging aux couleurs et aux noms de Keyin. Comme sur l'original, la marque et le modèle sont gravés sur le carburateur mais pour éviter d'être considéré comme de la contrefaçon, les chinois ont barré le logo Keyin au stabilo vert, pourquoi pas ? De loin, les deux carburateurs semblent identiques mais en y regardant de plus près, on se rend compte que le carburateur chinois a une cuve plus grosse et que la distance entre l'arrivée d'air et la sortie est plus longue que sur le carburateur officiel. Rien de bien méchant, ça rend juste la mise en place du carburateur un peu plus pénible vu qu'il prend plus de place. Ce qui est bien par contre, c'est que ça facilite l'emboîtement avec le manchon de boîte à air qui est pas évident à faire sur une gaz-gaz. Autre différence, le couvercle qui retient le boisseau est fixé par des vis sur le carburateur d'origine alors que pour le chinois, il s'agit d'une sorte de bouchon qu'on peut dévisser à la main et je trouve ça plus pratique. Les vis qui maintiennent la cuve du carburateur chinois sont très tendres et il est facile de les foirer. Je les ai donc remplacées par celles du carburateur officiel. Sur le Keyin officiel, on peut accéder rapidement aux deux gicleurs en enlevant simplement la vis de cuve. Par contre, sur le carburateur chinois, après avoir retiré la vis de cuve, on ne peut accéder qu'au gicleur principal. Il faut donc démonter entièrement la cuve pour pouvoir changer le gicleur de ralenti. C'est vraiment pas pratique si on veut s'amuser à faire des réglages. Concernant les réglages, j'ai gardé le boisseau et l'aiguille que j'avais déjà, à savoir un boisseau de 9 et une aiguille N1EG, monté aux deuxièmes crampes. Pour les gicleurs, j'ai commandé des jeux de gicleurs principales et de ralentis sur AliExpress. Je vous mets le lien en description. Je mets également le lien du carburateur en description si ça vous intéresse. Après 2-3 réglages, j'ai gardé un gicleur principal de 170, un gicleur de ralenti de 40. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne en roulant ? Et bien, rien de spécial, la moto se comporte correctement. J'ai réussi à trouver un ralenti stable et j'ai plus de problème de niveau de cuve. Niveau autonomie, c'est les réglages du boisseau, de l'aiguille et des gicleurs qui y jouent principalement. Je ne pense pas que ce soit le carburant lui-même qui fasse grand chose. Les réglages que je vous ai donnés sont des réglages préconisés par les utilisateurs de gaz-gaz pour améliorer l'autonomie. Mais de mon côté, je n'ai pas vu de grande différence. Avant, je tombais en réserve à environ 75 km. Et là, à la fin d'une sortie roulante de 80 km pour préparer la Véronèse classique, j'ai fini la balade avec environ 2 litres sur un réservoir de 9,5 litres. Donc presque du 10 litres au 100. Une légère amélioration par rapport à avant, mais difficile de dire si ça vient des réglages ou du type de la balade, vu que la différence n'est pas flagrante. Pour conclure, pour le prix d'un kit de réparation, vous pouvez avoir un carburateur complet. Et du moment que vous remettez le boisseau et l'aiguille d'origine, vous obtiendrez un comportement normal de la moto. Donc à vous de voir si vous en avez l'utilité, si c'est la bonne solution à votre problème ou pas. Mais en tout cas, je ne vous déconseille pas ce produit. Voilà, c'est tout pour ce petit test et retour d'expérience. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos avec cette gaz-gaz chinoise. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride ! Sous-titrage ST' 501